On croyait la guerre finie à Wuhan et visiblement le combat contre la pneumonie virale reprend. Dans l'avis diffusé par la commission de prévention du coronavirus, c'est à une bataille de 10 jours, Chetienne d'Aruéjan, qu'appellent les autorités, avec pour objectif de tester l'ensemble de la population de la capitale du Roubaix. Et même au-delà, les dépistages devront d'abord cibler les personnes âgées, les zones densément peuplées, mais aussi les populations migrantes, soit au total près de 14 millions de personnes. La nouvelle équipe dirigeante à Wuhan est terrorisée par un retour du coronavirus dans une région encore traumatisée par 11 semaines de strict confinement. Les nouveaux dirigeants ne veulent surtout pas, comme ce fut le cas pour la précédente municipalité, se voir reprocher d'avoir trop tardé à prendre les devants pour endiguer un ennemi invisible. Car ce qui fait peur ici, ce sont les porteurs silencieux du virus. Les six cas révélés ce week-end ont provoqué un frisson jusqu'à Pékin. Parmi eux, un octogénaire pas sorti de chez lui qui se croyait guéri avant d'être déclaré positif, asymptomatique. Tous les districts doivent mettre en place ces tests que certains jugent toutefois difficiles à réaliser à une telle échelle et dans un délai aussi court. Stéphane Lagarde, Boussane, RFI.